bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui croyez en dieu je vous salue vous qui aimez le seigneur jésus christ alors il ya certaines affirmations la doctrine chrétienne catholique qu'il faut expliquer aux frères et sœurs pour ce qui concerne la sainte trinité je fais des vidéos pour expliquer cela maintenant il est dit aussi que la vierge marie est l'épouse du saint esprit la vierge marie est l'épouse du saint-esprit comment comprendre cela quelqu'un qui prend les choses à la lettre va dire ah donc la vierge marie là c'est la femme du saint esprit alors non il ne s'agit pas de cela la vierge marie n'est pas la femme du saint esprit on dit elle est l'épouse du saint esprit qu'est ce qu'il faut entendre par quel lien y a-t-il entre deux époux c'est le lien de l'amour dans le principe c'est le lien de l'amour c'est l'amour qui unit deux époux évidemment il y a des êtres humains qui sont allés contrater des alliances matrimoniales à cause de la richesse et à cause d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec l'amour mais l'alliance mais l'alliance qui unit les époux c'est celui de l'amour parce que quand l'archange gabriel est venu annoncer à la vierge marie le projet de dieu concernant l'incarnation de sa parole éternelle de son logos qu'est ce qu'il a dit à la vierge marie parce qu'elle a dit mais comment cela va se faire moi je ne connais pas d'hommes comment cela va se faire et l'ange gabriel lui a parfaitement expliqué les choses il lui a dit quoi que l'esprit saint viendra sur toi bon la suite vous la connaissez l'esprit saint viendra sur toi à partir du moment où l'esprit saint est venu sur la vierge marie cela fait quoi ? c'est comme si cela a créé une communion entre les deux une union entre les deux une alliance entre les deux c'est à dire que le saint esprit est venu s'unir à l'esprit de la vierge marie c'est pour ça qu'on dit que la vierge marie elle épouse du saint esprit parce que le saint esprit est venu s'unir à l'esprit de la vierge marie voyez donc c'est une alliance une alliance d'amour voyez et puisqu'elle aime le seigneur qu'est ce qu'elle a dit ? elle a dit mais que tout m'arrive selon ce que tu m'as dit selon ta parole c'est ce qu'elle a dit à l'ange que tout m'arrive selon ta parole mais l'ange portait la parole de qui ? c'est la parole du seigneur qui portait est-ce que vous comprenez ? et ce n'est pas seulement la vierge marie qui est épouse du saint esprit je vous explique pourquoi est-ce que j'ose dire cela quand nous accueillons le saint esprit le saint esprit l'esprit saint vient s'unir à notre esprit humain c'est comme ça l'esprit saint vient s'unir à notre esprit humain c'est pour ça que au moment de la Pentecôte vous voyez le saint esprit sous forme de langue de feu venir sur la tête de chaque disciple de Jésus qui était dans la chambre haute ça vient sur la tête parce que la tête c'est d'abord je peux dire le réceptacle de notre esprit humain c'est par la tête que nous pensons c'est par la tête que nous avons des idées donc nous pouvons dire que notre esprit aussi est uni à l'esprit saint et qu'ainsi l'esprit saint et notre esprit humain sont des époux est-ce que vous comprenez c'est pour ça qu'il est dit que la Vierge Marie est l'épouse du saint esprit parce que l'esprit saint s'est uni à l'esprit de la Vierge Marie c'est cela c'est pour ça que dans les apparitions attestées là où est la Vierge Marie là est le saint esprit parce que son esprit est uni à l'esprit saint donc c'est cela je voulais expliquer cet aspect là parce que toutefois quand l'église fait des affirmations sur sa juste doctrine ce n'est pas toujours que le chrétien ordinaire comprend donc c'est des choses comme ça souvent quelquefois les spécialistes de la théologie chrétienne catholique ou bien les prêtres etc les événements peuvent penser que le peuple comprend immédiatement oh non ils ne comprennent pas immédiatement ils ne comprennent pas immédiatement vous voyez donc il faut leur expliquer certaines choses voilà donc je viens d'expliquer ici ce qu'il faut entendre par la Vierge Marie épouse de l'Esprit Saint je vous remercie je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur à l'oukouamére je me rends compte que sur cette chaîne de moi Jean de l'amour de Jésus aujourd'hui il y a 480 abonnés à cette chaîne je les remercie je remercie le Seigneur mais quand je fais des vidéos quelquefois je regarde c'est souvent une trentaine de vues mais vous êtes près de 480 et puis une trentaine de vues il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas il faut regarder ces vidéos là ce sont des vidéos d'enseignement qui sont très importantes et il faut surtout aussi les partager et faire connaître ça à nos frères et soeurs et même à ceux qui croient simplement à Dieu mais qui n'ont pas encore accueilli Jésus-Christ comme Seigneur qu'ils regardent aussi partager leurs vidéos pour qu'ils voient quelle est la richesse la hauteur la profondeur de la foi chrétienne de la foi à notre Seigneur Jésus-Christ sauveur et rédempteur des humains je vous remercie je vous souhaite un très bon week-end et que le Saint-Esprit reste toujours uni à notre esprit lui qui est vivant avec le Père et le Fils pour les siècles sans fin Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !